Avant l'incendie, le bâtiment était flambant neuf, fini en octobre dernier et l'unique agent communal en a pris possession en janvier. Cet agent qui d'ailleurs a été le premier à combattre les flammes sous son casque de pompier volontaire. On peut dire que j'étais sous le choc et que là il faut prendre le dessus, c'est le pompier qui passe avant tout, mais voilà, on sait que c'est comme si on avait un peu brûlé ma maison, voilà. Mais qui a voulu brûler cet atelier ? Car l'incendie semble d'origine criminelle, un choc de plus dans le village. Les gens sont quand même offusqués, on a quand même eu des témoignages de soutien, les gens sont écoeurés. On appréhende toujours de découvrir qui a fait ça parce qu'on a peur finalement de savoir qui c'est. Ce que l'on sait, c'est que cet atelier municipal faisait polémique dans le village à cause de son coût aux environs de 420 000 euros pour une commune de 460 habitants. Une conseillère municipale d'opposition a même qualifié le bâtiment de château du cantonnier dans un petit journal diffusé dimanche dernier et qui se concluait par cette phrase, on ne va quand même pas le démolir. J'ai même fait un petit journal dernièrement, juste avant l'incendie, que j'ai distribué avec ma fille 3 jours avant, puis après il arrive ça, je suis complètement démoralisé là. C'est un concours de circonstances, un mauvais concours de circonstances. Là j'espère vraiment, parce que là vraiment, je trouve ça lamentable quoi. Ce matin, un chien renifleur de la gendarmerie a été utilisé pour rechercher des traces éventuelles de produits incendiaires. Il y a peut-être eu des produits qui ont été déversés, pour maintenant il va falloir faire des prélèvements et faire analyser ces produits, afin de déterminer quels produits ont été utilisés ou s'il y a eu réellement des produits utilisés. L'incendie de l'atelier n'est pas un cas isolé. La même nuit, 8 containers à verre ont également brûlé dans une commune voisine. Les gendarmes ont peut-être affaire à un ou plusieurs pyromates.